C'est un grand principe qu'il faut savoir, dont nous parlons depuis 25 ans, qu'il faut renforcer dans chaque juif. Chaque juif et chaque juive passent dans sa vie dix épreuves Kiyomim. On va expliquer ce que c'est. Et c'est pour ça que la Torah nous raconte les dix épreuves d'Avram Mavin, parce qu'elles y ressemblent quelque part. Un Issyan Kiyomim, c'est une épreuve existentielle. C'est une épreuve dans laquelle on n'a pas de porte de sortie. C'est fermé de tous les côtés. Et celui seul qui vous dit qu'il n'a jamais connu ça, il ment. Une épreuve existentielle, c'est fermé devant, c'est fermé derrière, c'est fermé à gauche, c'est fermé à droite. Tu ne peux rien faire. Tu as les pieds et les poings liés. Tu dois que subir. C'est tout ce que tu peux faire. Et prier, bien sûr. Au moment du sacré prise d'Israël, il y a marqué qu'Avram a vu l'endroit au loin, l'endroit, le Haram Moriya. Mais Amakom, c'est aussi Akash Bokhu. Il a vu comme si Akash Bokhu était loin. C'est ce qu'une personne ressent au moment d'une épreuve existentielle. Comme si Akash Bokhu, ben, Khasvi Asshalom lui tournait le dos. Ou même, Khasvi Asshalom était même contre lui. C'est ce qu'une personne ressent. Et le Midrash dit que, Avram Avinu a demandé à Akash Bokhu, Akash Bokhu, s'il te plaît. Je ne peux pas une de plus. Et Akash Bokhu, il lui a promis qu'il n'y aura pas une épreuve existentielle de plus. Si on prend l'épreuve de l'erreur d'Avram Avinu, elle a duré soixante et quelques années. Depuis le moment, Akash Bokhu lui dit de partir, jusqu'au moment où il y a eu l'Akadat Yitzrak. Donc, ça peut être une épreuve existentielle qui dure longtemps, comme ça peut être une épreuve existentielle qui dure deux heures. Une épreuve existentielle peut aussi durer une nuit, lorsque Sarah a été kidnappée par deux fois durant une nuit. Donc, le sacrifice d'Yitzrak, c'est la dernière épreuve. Et Akash Bokhu lui a promis que c'est la dernière. Qu'est-ce qui s'est passé le jour même ? Sarah est morte. Alors, c'est bizarre, Akash Bokhu vient lui promettre qu'il n'y aura plus jamais d'épreuve existentielle. Et tout de suite après, tac, Sarah meurt. Sarah, sa femme, la Sedeke, Akash Bokhu, elle dit Abraham, écoute tout ce que tu dis, Sarah. Et voici comme ça, le jour même, l'Akadat Yitzrak, elle meurt. Ça aussi, c'est une épreuve existentielle. Ma chef lui a promis que c'était fini. Mais on voit que quand il a pleuré, Sarah, il y a un petit caf qui montre qu'il a pleuré un peu. Parce qu'il savait qu'elle avait une place extraordinaire au Gan Eden. Donc, ce n'était pas un Issaïon, une épreuve existentielle pour lui, même si c'était très dur. Une épreuve existentielle pour un n'est pas forcément pour l'autre. Mais d'une façon ou d'une autre, un homme ou une femme juive doit passer ces dix épreuves existentielles. Et les autres épreuves qui ne sont pas des épreuves existentielles, où il y a des solutions, où ça passe, c'est des petites épreuves de la vie quotidienne. J'ai perdu mes clés, j'ai perdu, j'ai cassé mon lacet. Et si l'homme juif ou la femme juive s'est traversée cette épreuve-là sans fauter pour s'en sortir, elle progresse énormément. C'est une autre personne qui est beaucoup plus profonde, beaucoup plus d'irachamim, beaucoup plus de grandeur en Torah. Et si on rate cette épreuve existentielle, comme en faisant quelque chose de péché pour s'en sortir, c'est comme une vietre qui est brisée, c'est difficile à réparer. Sur le même sujet, aujourd'hui nous avons trouvé un énorme khidush. Hachem, lorsque des luches se terminent, dit à Noach, Alors, il va répéter à qui ? À sa femme, à ses enfants, aux animaux ? De toute façon, ça y est, le délu est terminé. Pourquoi il attend qu'Hachem lui parle ? Il aurait dû sortir déjà. Le mot « les morts » qui veut dire « pour répéter, pour dire », c'est un message pour nous, pour toutes les générations. Ici, ça nous apprend un très très grand principe. Comme on l'a dit plusieurs fois, chaque juif doit passer, et juive doit passer dix épreuves existentielles dans sa vie. C'est un des grands grands principes. Comme on l'a dit, ce sont des situations, on est coincé de tous les côtés, il n'y a pas de solution. Pendant que ça dure, cette épreuve dure. Le but de ces dix épreuves existentielles est de faire grandir la personne. Eh bien, cette histoire de Noach nous apprend que, même quand toi tu crois que l'épreuve existentielle est terminée, attends un signe d'Akadach-Bohu. C'est ce que Noach a fait. Il a vu que le déluche est arrêté, il n'est pas sorti. Il attend qu'Hachem lui dise « sort ». Parce que si tu sors avant, et si tu crois que ton épreuve est terminée, et tu crois que c'est fini, sans attendre un signe d'Hachem, eh bien, elle risque de se reproduire et de se terminer un petit peu plus tard ton épreuve existentielle. Et c'est ça que nous apprend le Lémor dans toutes les générations. Lorsque les Juifs passeront des épreuves existentielles, ils doivent attendre un signe d'Akadachem pour comprendre que l'épreuve est terminée.